Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Entendu à 1er épite aux Thessaloniciens. Chapitre 1, on va parler de actions de grâce et félicitations. Chapitre 2, l'attitude de Paul pendant son séjour à Thessalonique. On parlera aussi de la foi et de la patience des Thessaloniciens et de l'inquiétude de Paul. Chapitre 3, l'envoi de Timothée est Thessalonique. Et actions de grâce pour les nouvelles reçues. Chapitre 4, recommandations et synthétés de vie et salité. Et les morts et les vivants lors de la venue du Seigneur. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Épite. 1er épite de Saint Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 20. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, réunis en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. À vous, grâce et paix. Nous rendons à Dieu pour vous tous de continuelles actions de grâce en faisant mémoire de vous dans nos prières, en rappelant sans cesse devant notre Dieu et peur les œuvres de votre foi, les sacrifices de votre charité et la constance de votre espérance en Jésus-Christ. Sachant, frère bien-aimé de Dieu, comment vous avez été élus. Car notre prédication de l'Évangile ne vous a pas été faite en parole seulement, mais elle a été accompagnée de miracles, de l'effusion de l'Esprit-Saint et d'une pleine persuasion. Vous savez aussi qu'elle nous avons été parmi vous pour votre salut, et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. Au point de devenir un modèle pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. En effet, de chez vous, la parole du Seigneur a raconté non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais partout votre foi en Dieu s'est faite si bien connaître que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car tous, en parlant de nous, racontent quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis des idoles au Dieu vivant, qui est vrai, pour le servir, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauve de la colère à venir. Chapitre 2 Vous savez, vous-même, frère, que notre venue parmi vous n'a pas été sans fruit, mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous vîmes plein de confiance en notre Dieu. Vous prêchez hardiment son Évangile au milieu de bien des luttes, car notre prédication n'a pas procédé de l'erreur, ni d'une intention vicieuse, ni de fraude aucune, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, enseignons-nous, non comme pour plaire à des hommes, mais à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nos discours n'ont été inspirés par la flatterie, comme vous le savez, ni par un motif de cupidité, Dieu en est témoin. La gloire humaine, nous ne l'avons recherchée ni de vous, ni de personne, alors que nous aurions pu, comme apôtres du Christ, prétendre à quelques autorités. Nous avons été, au contraire, pleins de condescendances au milieu de vous, comme nourrissent, en tour de tant de soins, ces enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais notre vie même, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre labeur et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être chers à personne d'entre vous, que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, combien saint, juste et irrépréhensible a été notre conduite envers vous qui croyez. Comment ainsi que vous le saviez? Nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous priant, vous exhortant, vous conduirant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi, nous aussi, nous essayons de rendre grâce à Dieu, de ce qu'avant, qu'ayant reçu la divine parole, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est, véritablement comme une parole de Dieu. C'est elle qui déploie sa puissance en vous, qui croyez, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui se réunissent en Jésus-Christ dans la Judée, puisque vous avez souffert, vous aussi, de la part de vos compatriotes, ce qu'elles ont eu à souffrir de la part des Juifs. De ces Juifs, qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, ils ont persécuté. Ne plaisent point à Dieu et son ennemi du genre humain, nous empêchant de prêcher aux nations pour leur salut, de sorte qu'ils comblent sans cesse la mesure de leur péché. Mais la colère de Dieu est tombée sur eux, pour y demeurer jusqu'à la fin. Pour nous, frères, un instant, tristement séparés de vous, de corps, non, de cœur, nous avions grand hâte et un vif désir de vous revoir. Ou si, voulions-nous, vous allez trouver, en particulier, moi, Paul, une première et une seconde fois, mais Satan nous en a empêchés. Qu'elle est, en effet, notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous qui l'êtes devant notre Seigneur Jésus pour le jour de son avènement? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3 de Thessalonique Aussi, n'y tenant plus, nous avons préféré rester seuls à Athènes, et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de Dieu, dans la prédication de l'Évangile, pour vous affirmer et vous encourager dans votre foi. Afin que personne ne fût branlé au milieu de ces tribulations, qui, vous le savez vous-même, sont notre partage. Déjà, lorsque nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous serions en but, aux tribulations, ce qui est arrivé, comme vous le savez. C'est pour cela que moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur vous eût tenté, et que votre travail ne devint inutile. Mais maintenant que Timothée, venant d'accueillir ici, de chez vous, nous a dit votre foi et votre charité, et le bon souvenir que vous gardez toujours de nous, et qui vous portent à désirer nous revoir, comme nous aussi, nous le désirons à votre égard. Alors, frère, au milieu de toutes nos angoisses et de nos tribulations, nous avons été consolés en vous, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur, aussi, quelles actions de grâce vont nous rendre à Dieu, pour vous, dans la joie parfaite que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions, avec une ardeur extrême, de nous donner, de vous voir, et de compléter ce qui manque encore à votre foi. Puisque Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanir notre route vers vous, et vous puisse, et vous, puisse le Seigneur faire croire, et abonder votre charité les uns envers les autres, et envers tous les hommes, tels que la nôtre envers vous, qu'il afformisse vos cœurs, qu'il les rende irréprochables en sainteté, devant notre Dieu et Père, au jour où notre Seigneur Jésus viendra, avec tous ses saints. Amen. Chapitre 4 Au reste, frères, nous vous en prions, et supplions par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu, et ainsi vous le faites. Marchez donc de progrès en progrès. Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous évitiez l'impudicité, et que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans l'abandonner aux emportements de la passion, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne en cette matière n'use de violence ou de fraude à l'égard de son frère, parce que le Seigneur fait justice de tous ses désordres, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'importé, mais à la sainteté. Celui donc qui méprise ses préceptes, ce n'est pas un homme qu'il méprise, mais Dieu qui a aussi donné son Esprit Saint pour habiter en vous. Pour ce qui est de la charité fraternelle, il n'est pas besoin de vous en écrire, car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Aussi bien, le pratiquez-vous envers tous les frères par toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à le pratiquer toujours mieux. Appliquez-vous à vivre en repos, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, de telle sorte que vous teniez une conduite honnête aux yeux de ceux du dehors, sans avoir besoin de personne. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. « Nous, les vivants, laissés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car au signal donné à la voix de l'archange, au sujet, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Puis nous, qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sera tout pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo 1 Thessalonicien au chapitre 5, on va parler de la vigilance en attendant la venue du Seigneur. Et quelques exigences de la vie des communautés. Et dernière prière est « Adieu ». Et on pourra aussi passer à la deuxième épée tout Thessalonicien. Chapitre 1, « Action des grâces et encouragements et rétributions dernières ». Et le chapitre 2, « La venue du Seigneur et ce qui la précédera ». Exhortation à la persévérance. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.